... Malgré les apparences et mon bel habit vert, je suis un mammifère marin. Habitué à vivre dans l'eau, à l'extérieur, je deviens vulnérable et mon souffle s'essouffle. Le mammifère marin, t'enjura-t-il désormais avec des palmes académiques, le rebelle a rendu les armes, mais il a gardé l'épée. Si l'architecte est un artiste, comme vous en défendez l'idée, alors jamais artiste n'aura plié sur le poids de tant de responsabilités. De la réussite de son œuvre dépend des destins. De sa démarche visionnaire jaillera, ou non, le développement évident d'une société, son bonheur et ou son malheur. Je suis persuadé que c'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. Une architecture dénuée d'humanisme est une architecture vaine. André Vosginski le savait. Si la forme architecturale marque un moment d'histoire, elle se doit aussi d'être pérenne et porteuse d'un rêve futur. On bâtit pour des hommes de l'espace et du temps. L'espace et le temps. Applaudissements